Amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de janvier 2025. Comme d'habitude, les Sagittaires, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter tout ça. Alors, les tirages sentimentaux, eux, comme d'habitude, après le 25 décembre. Les tirages pour l'année 2025, en ligne fin décembre. Comme ça, vous avez une date. Allez, on y va. Sagittaires pour ce mois de janvier 2025. Alors, votre énergie du mois, vous avez le chevalier de bâton et vos petites contrariétés, ce à quoi il va falloir faire attention, eh bien, on le fout. Bon, chevalier de bâton, c'est une très bonne carte qui parle de lever des obstacles, de mouvements, de déplacements, d'engouements. Vous aurez cette force et cette énergie, cette détermination pour atteindre rapidement vos objectifs. Sans trop vous soucier des conséquences. Il y a une très grande vitalité qui ressort de cette carte pour vous et ça va vous permettre de surmonter les obstacles. Donc, une énergie débordante, la fougue, la passion, la grande, grande détermination, comme je vous le disais. Et puis, vous foncerez sans réfléchir. Ce n'est pas négatif, mais attention quand même parce que le fou dans cette position d'obstacle vous invite quand même à la prudence. Prenez quand même le temps de réfléchir. Ne faites pas n'importe quoi, ok ? Parce que là, je vous sens vraiment très fougueux, très motivés et vous ne réfléchirez pas aux conséquences. Ça peut être problématique, ok ? Ciblez bien un objectif à la fois, ici. Parce que si vous n'êtes pas précis dans vos envies, dans cette fougue qui vous lance, je ne vais pas dire qu'il y aura un échec, pas du tout. Il y a une réussite, mais... Ce ne sera pas complet. Voilà. Donc, faites attention à ne pas vous engager dans des démarches où vous n'aurez pas trop de contrôle. Mais même en d'autres paquets, vous avez une œuvre de coupe, donc il y a quand même une très grande satisfaction personnelle. Prenez du recul. Vraiment, prenez du recul. Consacrez du temps nécessaire avant de prendre des décisions radicales. Et puis, soyez entouré de bonnes personnes, ici. Donc, il y a bien cette force de changement, c'est certain. Certain, certain. Mais ne passez pas à côté d'opportunités qui pourraient vous aider à aller plus vite. Prenez le temps de bien réfléchir. C'est bien de foncer. Et vous avez cette énergie-là. Mais freinez un peu, resserrez un peu les rênes. Ensuite, nos amis Sagittaires pour ce mois de janvier. Sagittaires pour janvier 2025. Alors, on a bien la tornade, les retards. Mais voilà, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider, pour vous aiguiller. Et même si ce n'est pas quelqu'un, vous vous ressaisirez quand même très vite. On a bien l'opportunité. Donc, prenez bien le temps d'analyser, de réfléchir à toutes les opportunités, à toutes les portes. Comme je vous disais, prenez le temps. N'allez pas trop vite. Parce que là, il y a vraiment des choses à faire pour vous. Vraiment des choses à faire. Si vous prenez le temps de bien lire, de bien analyser, de bien observer, d'avoir tous les tenants et les aboutissants, vous ne tomberez pas sur des pépins. Vous ne serez pas déçus. Il n'y aura pas d'os. Parce que si vous vous lancez comme ça, sans réfléchir, vous tomberez sur des os et des os. Sur des pépins. Et ça pourra prendre du retard. Je pense qu'il y a vraiment des personnes, ou en tout cas une, ici très sage, quelqu'un qui a le savoir, qui a la connaissance, qui va vous éviter de vous planter. Donc, prenez le temps de lire tous les documents, de réfléchir, de vous informer, d'étudier. Et même au niveau administratif, rattrapez le retard. Il y a certains courriers qui pourraient être en retard, qui arrivent en retard, qui n'arrivent pas, qui pourraient être égarés. Vous trouverez toujours à arranger les choses. Ça, il n'y a aucun souci. Si vous commencez un nouveau projet, un nouveau job, quelque chose de nouveau avec cette porte, on a le retard. Mais vous sortez de ce retard, puisque le chevalier de bâton, c'est la levée des obstacles. Donc, plus rien ne vous retient. Mais, encore une fois, j'insiste avec de la prudence. Oui, il va y avoir de l'agacement, de l'énervement, des conflits. Vous allez vous-même vous agacer tout seul. Donc, prenez le temps. J'ai la réussite, j'ai l'abondance. Communiquez clairement. Dites ce que vous pensez. S'il y a des choses qui vous paraissent louches, n'hésitez pas à faire un petit retour en arrière, à recontacter, à redemander. Faites en sorte que les informations soient claires, pour vous diriger facilement, ici. Des négociations également, en ce mois de janvier. Beaucoup de messages, beaucoup de communications, pour faire la paix. Vous trouverez des arrangements. On renoue. Il peut y avoir, je le rappelle encore, il y a peut-être une personne tierce. Donc, ça peut être un thérapeute, un avocat, un intermédiaire, un médiateur, qui va venir un petit peu ici, vous apporter des réponses, vous aiguiller, même si ça ne vous plaît pas, parce qu'il y a quand même une histoire derrière. On accepte et on y va. Donc, vous allez entreprendre plein de choses. Encore une fois, je le répète, les sagittaires, il y a la réussite. Mais, allez-y mollo. Allez-y mollo. Vous rattraperez le retard. Soyez prudent. Vous allez mettre à jour beaucoup de choses. La paperasse, les contrats. Relisez bien, renégociez. Il y a une opportunité à ne pas rater. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. Sagittaire, pour ce mois de janvier, vous avez, les amis, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, on est vraiment dans les bonnes énergies. Je vous sens quand même déterminé. Ça, il n'y a aucun souci. Vous saurez faire face aux choses. Vous en êtes capables. Tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y aura pas de hasard. Vous avez peut-être involontairement attiré une situation qui vous pose question. Pour améliorer tout ça, reconnaissez d'abord votre force en vous. Reconnaissez peut-être vos torts. C'est très important. Et puis, de vous rediriger vers du constructif. Vous verrez, des miracles vont se produire. Vous ne tomberez pas. Vous ne choirez pas. Ici. C'est certain. Je vous souhaite, même s'il y a des débuts balbutions, vous y arriverez. Je vous souhaite un bon mois de janvier, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.